L'échéance du plan Maroc Vert lancée en 2008 pour redresser un secteur qui souffrait de plusieurs mots s'approche. Huit ans après sa mise en œuvre, l'heure est au bilan. C'est l'exercice auquel se livre actuellement le ministère de l'Agriculture ainsi que tous les départements concernés. L'objectif étant de faire une évaluation en vue d'établir les recommandations qui constitueront le socle de la prochaine étape. Les orientations royales à ce sujet sont claires. Il faut impérativement impulser une nouvelle dynamique socio-économique au plan. Mais avant d'en arriver à cette étape, il faudra d'abord répondre à plusieurs questions. Les objectifs esquantés du plan ont-ils été atteints ? Le plan a-t-il plus profité aux gros agriculteurs plutôt qu'aux petits ? A-t-il renforcer la résilience du secteur face aux aléas climatiques ? Autant de questions que l'équipe d'Ecoactu a posées à Al-Mahdi Arifiye, directeur général de l'Agence de développement agricole, invité de l'émission Hewar. Monsieur Mehdi Arifiye, bonjour. Vous êtes directeur général de l'Agence de développement agricole. Merci d'avoir accepté notre invitation à notre émission Hewar pour parler d'un sujet et d'un secteur qui constitue l'un des moteurs de croissance de notre économie, à savoir l'agriculture. Nul n'est sans savoir que le secteur figure parmi les priorités du Maroc. Depuis l'indépendance, plusieurs réformes ont été engagées, notamment la dernière qui est le lancement du plan Maroc vert qui arrive à échéance en 2020. Donc à l'approche de cette échéance, il est nécessaire de dresser un bilan. Donc si vous pouvez un peu nous parler du bilan un peu de l'ADA, ce qu'elle a fait l'ADA en matière pour accompagner ce projet. Et on sait qu'il y a eu des rencontres à Srerat et à Marrakech pour un peu dresser un état des lieux et voir un peu qu'est-ce qui a été fait depuis le lancement du plan. D'accord, merci beaucoup Madame et merci à Ecoactu pour l'intérêt d'abord que vous accordez au secteur agricole, mais également au plan Maroc vert et le bilan du plan Maroc vert. Alors par rapport à votre question, oui, le Maroc vert, pendant deux ans, il arrive à échéance. Cette année 2018 a été marquée par le lancement d'une première évaluation par le département de l'agriculture. Et la particularité de cette évaluation, il a été faite par les cadres du ministère, que ce soit au niveau central ou au niveau régional. Et puis ça a été fait aussi avec les professionnels du secteur agricole, notamment la Confédération marocaine de développement agricole, de l'agriculture et de développement rural. Mais également avec les interprofessions agricoles, les différentes filières de production et avec les chambres d'agriculture régionales. Donc c'est une évaluation, si vous voulez dire, globale où tout le monde a participé. Par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à l'ADA, l'ADA, comme vous le savez, c'est une création, c'est une émanation du plan Maroc vert. Ça a été créé par le plan Maroc vert en 2009. Et ça a été créé pour la raison principale d'accompagner et de piloter la mise en œuvre du plan Maroc vert. d'accompagner les différentes structures d'exécution du ministère, notamment les directions régionales d'agriculture et les autres structures pour l'implantation, l'implémentation et pour l'exécution de ce plan. Ça d'une part. D'autre part, l'ADA a été aussi créé pour la promotion de l'investissement agricole, que ce soit au niveau national ou international, pour la promotion de l'image de l'agriculture marocaine, pour la mobilisation aussi du foncier, pour la réalisation de projets agricoles, de projets d'investissement. Et également, l'ADA est investi d'une mission très importante, c'est la mission de développement des produits terroirs, qui jouent un rôle très important dans l'agriculture solidaire, de la commercialisation aussi de ces produits. Et puis aussi, l'ADA, il est responsable aussi de la dimension développement durable et de la dimension changement climatique dans les projets, les programmes du plan Maroc vert. Vous savez que l'ADA est aujourd'hui le seul organisme public au niveau national qui est accrédité auprès des grands bailleurs de la finance climat, notamment le fonds vert pour le climat et le fonds d'adaptation. Alors, de par ses missions, l'ADA, bien sûr, a piloté les deux grands piliers du plan Maroc vert. On va avoir le pilier 1, qui est le pilier dédié à l'agriculture à votre valeur ajoutée, et le pilier 2, qui est dédié à l'agriculture solidaire, au développement de l'agriculture solidaire. Il a piloté aussi l'investissement agricole. Et, bien sûr, nous avons dressé un état des lieux et une évaluation déjà des réalisations qui concernent ces deux piliers. Et les résultats, ils étaient très importants, plus que positifs. Les deux rencontres de Marrakech, le 18 octobre à Marrakech et le 18 décembre à Srirat, ont été l'occasion pour donner les principaux chiffres concernant les réalisations. Alors, par rapport au pilier 1, par rapport au pilier 1, dans l'importante réalisation qui a été faite, nous avons deux grands mécanismes dans le pilier 1. Il y a le mécanisme d'agrégation et le mécanisme de mobilisation du foncier agricole, notamment le foncier de l'État, pour la promotion de l'investissement agricole. En matière d'agrégation, le plan Marrakech vert sur la période entre 2008 et 2018 a permis de réaliser 60 projets d'agrégation avec une superficie agrégée de plus de 150 000 hectares, plus de 52 000 agrégés. Les agrégés sont généralement des petits agriculteurs, des moyens agriculteurs, qui sont agrégés par des investisseurs ou bien autour des unités de valorisation agro-industrielle, des unités de conditionnement, etc. Et ces projets d'agrégation ont concerné une panoplie de filières, notamment les agrumes, les cultures sucrières, le lait, les viandes rouges, l'aviculture, etc. Donc il y a un certain nombre de filières qui sont concernées. Alors, les projets d'agrégation ont permis quand même d'investir plus de 6 milliards d'irhams. Et dans l'investissement, l'essentiel de cet investissement, c'est de l'investissement privé. D'ailleurs, l'un des objectifs du PILI 1, qui était un objectif initial du plan Marrakech en 2008, c'est de mobiliser l'investissement privé pour contribuer substantiellement au financement du secteur agricole, ce qui a été fait. Par rapport aux subventions reçues dans le cadre de l'agrégation, 1,12 milliard d'irhams qui ont été distribués sous forme de subventions, notamment aux agrégés, aux agrégés qui sont des petits agriculteurs. Alors, ceci pour l'agrégation. Comment on peut avoir un pourcentage des réalisations par rapport aux objectifs qui ont été fixés ? Par exemple, en termes d'investissement, déjà, on est à plus de 45% des objectifs. C'est vrai que l'agrégation, on n'a pas atteint tous les objectifs du plan Marrakech. Les réalisations restent en deçà, c'est vrai, des aspirations. Et c'est pourquoi, en 2018, nous avons conduit tout un chantier de réformes des textes législatifs et réglementaires qui concernent les projets de réagation, dans le sens de simplification de ces textes. Il y avait des procédures qui ne bloquaient pas, mais des procédures, vous savez, des procédures parfois longues. Mais l'objectif principal aussi, c'est de sauvegarder les données publiques. Mais également, l'agrégation, c'est aussi une question de culture. Les gens travaillent ensemble, ce n'est pas facile. Et là, il faut instaurer la confiance entre l'agrégé et l'agrégateur. Il faut aussi avoir la culture de respect des engagements de part et d'autre. Chacun doit respecter ses engagements qui sont consignés dans un contrat bilatéral entre l'agrégateur et l'agrégé. Et ça, ça demande vraiment un changement de façon de voir, de réfléchir, un changement de culture. Mais on voit qu'au fil des années, les choses avancent très bien, elles évoluent de manière très positive. Et cette confiance, bien sûr, elle commence à s'instaurer entre les acteurs, différents acteurs de l'agrégation. Nous avons simplifié, nous sommes actuellement en train de simplifier les procédures pour donner plus d'accélération à l'installation des projets d'agrégation parce qu'elles sont convaincues au niveau du ministère, et tous les acteurs sont convaincus, les professionnels, les champs d'agriculture, que l'agrégation peut apporter une réponse très importante aux problématiques structurelles de l'agriculture marocaine, notamment du morcellement du foncier agricole. Vous savez que plus de 70% des exploitations agricoles ont moins de 5 hectares. une réponse aussi au problème d'accès au financement des petits agriculteurs, une solution aussi pour la commercialisation des produits agricoles, et ça c'est très important, c'est l'un des objectifs majeurs. Mais également une solution pour l'accès aux techniques modernes d'agriculture, que ce soit dans l'irrigation, dans la mécanisation, dans le développement des nouvelles variétés, etc. Et donc tout ça, on peut l'atteindre à travers l'agrégation. Nous avons à travers les projets actuellement fonctionnels et opérationnels, les 60 projets, nous commençons déjà à récolter les feuilles, et à avoir de visu, et à vivre ça sur le terrain, les bienfaits de l'agrégation. Est-ce qu'avec la simplification de ces procédures, vous comptez un peu vous rapprocher de l'objectif d'ici échéance du plan ? Oui, c'est ça l'objectif, c'est d'ici fin 2020, il faut que les efforts soient doublés, et installer, réaliser le maximum de projets, et s'approcher de l'objectif qui a été tracé dans le cadre du plan maroc vert. Mais nous sommes confiants sur ça, parce que les nouveaux textes, qui sont en cours d'approbation, offrent beaucoup de facilité, et nous avons introduit aussi d'autres modèles d'agrégation, etc., qui tiennent compte d'autres filières qui n'étaient pas considérées auparavant. Alors, par rapport au bilan, la deuxième composante, le deuxième mécanisme du PILI 1, c'est le partenariat autour des terres agricoles, entre l'État et les investisseurs privés. Alors, nous avons trois types de partenariats, trois types de statuts fonciers qui sont concernés, essentiellement c'est le foncier de l'État, au domaine privé de l'État. Et à ce niveau-là, on a mobilisé 110 000 hectares, déjà, qui sont attribués en location à des investisseurs. C'est des contrats de location sur une période de 40 ans. Et ça concerne un peu toutes les régions du Maroc, mais principalement la région de Rabassale-Kinitra, la région de Fesmuknes, de Bnimullel Hanifara, la région de l'Oriental, la région de Marrakech-Safie, mais un peu moins des autres régions. Ça fait au total plus de 1 600 projets pour un investissement global prévu, prévisionnel, à terme de quelques 32 milliards de dirhams. Alors, par rapport à ça, en termes de réalisation, nous avons réalisé en 2016, nous avons conduit une étude d'évaluation sur plusieurs projets, plus de 550 projets, qui concernent 87 000 hectares. Donc c'est un échantillon quand même très représentatif. Et les résultats étaient très positifs, en ce sens que plus de 87% d'investissements ont été réalisés. Bon, je peux vous donner tous les chiffres, mais l'essentiel, c'est 87% des projets ont été... Plus de 30 000 hectares de terres ont été plantées, plus de 16 000 hectares ont été équipés en technique d'irrigation moderne, etc. Et ça a permis la création de 42 000 emplois permanents, dont plus de 700 emplois pour les ingénieurs, quelques 1 600 emplois pour les techniciens, et puis pour les autres emplois, c'est beaucoup plus pour les ouvriers, qu'ils soient permanents, occasionnels. Et l'un des objectifs de l'État à travers cette opération de partenariat, c'est de créer l'emploi. Bien sûr, au-delà de créer plus de valeurs ajoutées, plus de production, diversifier la production, améliorer la qualité des produits agricoles, mais également la création de l'emploi. Alors, il y a aussi, cette opération a concerné les terres collectives. Les terres collectives, nous avons mobilisé avec le ministère de l'Intérieur plus de 24 000 hectares de terres collectives, dédiées aux projets, notamment dans les régions, dans certaines régions, principalement la région de Téphilote. Alors, ça concerne plusieurs filières, mais ça concerne beaucoup plus le palmier d'Athier, au niveau de Téphilote et d'autres régions. Il faut dire aussi qu'en plus de ces 24 000 hectares de terres collectives, la direction des affaires rurales du ministère de l'Intérieur a mobilisé à elle seule aussi plus de 60 000 hectares supplémentaires pour les projets agricoles. Donc, voilà un peu le bilan par rapport à la mobilisation du foncier pour la promotion de l'investissement agricole. Et, je dirais, à terme, les investissements, tous ces investissements vont créer plus de 72 000 emplois permanents. Comme je l'ai dit, ils vont investir plus de 32 milliards de dirhams. Et il faut dire aussi une chose que ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est que les projets de partenariat entre l'État et le privé constituent aujourd'hui la locomotive de développement agricole moderne au Maroc. Donc, quand on voit ce qui se passe dans la région d'Ural, dans la région de Tedlar, dans la région de Seyce aussi, ces projets sont des projets qui, grâce à eux, ont introduit les techniques modernes de production, d'irrigation, de valorisation aussi des stations de conditionnement, etc. et créent beaucoup de valorisation. On a introduit même des cultures nouvelles, qui n'étaient pas très connues au Maroc, etc. Alors ça, ça concerne le pilier 1. Et par rapport à l'agriculture solidaire, ce qu'on appelle le pilier 2 du plan Maroc-Vert. Le pilier 2, vous savez que depuis son avènement, le Maroc-Vert a donné une place privilégiée à la lutte contre la pauvreté, au développement des zones où il y a la précarité, où les potentialités agricoles sont limitées. Alors, ce qu'on a réalisé dans le cadre de ce pilier 2, jusqu'à fin 2018, on a lancé plus de 813 projets. 813 projets. Qui concernent les différentes régions du Royaume, les 12 régions du Royaume. Ces projets ont porté et porte sur toutes les filières. Il y a les projets d'arboriculture, notamment l'olivier, l'amandier, le noyer, etc. Le filier, le cactus, etc. Il y a également des projets de semi-direct sur les céréales, etc. Les projets de filière animale, le miel, l'apiculture, les viandes rouges, la production de lait, etc. Il y a certaines niches aussi de terroirs qui sont concernées par les projets Piliers 2. Et ce qu'on a lancé aujourd'hui, les 813 projets ont bénéficié à plus de 800 000 bénéficiaires, qui sont généralement des petits agriculteurs. Ça peut être aussi la faim rurale des jeunes, des zones où, comme j'ai dit, il n'y a pas de potentialité agricole importante. Ceci, en termes de pourcentage, représente 90% d'objectifs, en termes de nombre de projets, en termes aussi de nombre de bénéficiaires. C'est-à-dire que, si on ne compare par rapport à l'objectif 2018, on a dépassé l'objectif 2018, on est en avance, et donc, certainement, en fin 2020, on sera en avance par rapport à l'objectif fixé initialement par le plan Maroc. Et ce qu'on a investi aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qu'en 13 milliards d'euros. Et la particularité de l'agriculture solidaire du pilier 2, c'est qu'ils sont des projets qui sont entièrement pris en charge par l'État, par le financement public, à travers notamment l'intervention directe de nos agences d'exécution, qui sont les directions provinciales, les directions régionales, et les offices régionaux de mise en valeur agricole. à l'inverse du pilier 1. Le pilier 1, c'est beaucoup plus d'investissements privés, appuyés par des subventions de l'État. Là, en agriculteur solidaire, c'est pratiquement 100% de l'investissement public. Ce qu'on a réalisé a permis quand même de planter 350 000 hectares de plantation au niveau des zones d'agriculture solidaire, dont plus de 50%, c'est de l'olivier. Ça nous a permis aussi de construire et d'équiper plus de 368 unités de valorisation de la production agricole. Ça nous a permis également d'aménager des séguillas, certains ouvrages traditionnels pour la mobilisation de l'eau, plus de 30 000 hectares, et plus de 25 000 hectares d'aménagement des parcours aussi. Ça nous a permis aussi de réaliser plus de 650 points d'eau pour l'abreuvement du cheptel dans ces zones. En général, la ressource en eau se fait rare. Et ça nous a permis aussi de distribuer plus de 24 000 têtes d'animaux en déloige, notamment les ovins et les capras, en petits agriculteurs. Il y a aussi un autre aspect dans l'agriculture solidaire, c'est les produits terroirs. Les produits terroirs, vous savez, c'est l'une des grandes réalisations du plan Maroc vert. Avant Maroc vert, il y avait des produits terroirs, mais ce n'était pas structuré, ce n'était pas développé, il n'y avait même pas un cadre juridique et législatif qui réglemente un peu ce secteur, qui valorise surtout les produits. Maroc vert a commencé par l'instauration d'un cadre réglementaire, notamment en ce qui concerne la lavélisation, commercialisation, etc. Il a mis en place une stratégie de développement, de commercialisation de ces produits. Et aujourd'hui, les résultats sont extraordinaires, je dirais, en ce sens que l'une des actions importantes que nous avons faites, c'est l'accompagnement des producteurs, des producteurs qui sont en général organisés en coopérative, en groupement d'intérêt économique, ce qu'on appelle les GIE, et ça nous a permis d'accompagner, dans tout le ministère, je ne parle pas seulement de l'ADA, plus de 600 coopératives et groupements. Quand on les accompagne, c'est-à-dire on les forme, on les encadre sur les techniques de gestion de leurs coopératives, sur le plan administratif, financier, sur le plan aussi de la qualité des produits, sur le plan de la conformité aux exigences sanitaires, la loi sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires, et puis en matière de commercialisation, packaging, en matière d'emballage, etc., en matière des connexions au niveau du marché, etc. Ce que nous avons fait en matière de cet accompagnement a profité presque 30 000 producteurs. Et quand je dis 30 000 producteurs, alors derrière chaque producteur, il y a une famille. Donc on pouvait faire un peu le calcul, c'est colossal comme réalisation. Et puis, beaucoup de travail a été fait en matière de commercialisation de leurs produits. En ce sens qu'aujourd'hui, on a pu introduire ces groupements dans les différents marchés modernes, de distribution moderne, les grandes et moyennes surfaces de distribution, les marchés solidaires, l'accès même au marché international, à travers notamment la participation aux salons internationaux, d'agriculture, d'alimentation. Et ça permet à ces producteurs de faire des B2B, et de décrocher des contrats d'export, etc. Donc l'accès aux différents salons régionaux, salons nationaux, etc. Il y a aussi l'accompagnement de ces producteurs, je dirais sur le plan de la promotion aussi. On fait beaucoup de promotion des produits, la promotion médiatique, la télévision, les différents médias, télé, radio, etc. La presse écrite, la presse électronique, des campagnes de promotion sur les lieux de vente, etc. Et des campagnes médias. Bon, et ça aujourd'hui, on voit un peu les retombées. On a fait une évaluation sur les impacts, les impacts de ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait sur l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. Bon, il y a même des chiffres d'affaires qui ont été triplés entre situation avant projet, après projet. Et il y a même des cas qui sont allés, les chiffres d'affaires ont été multipliés par 8. Bon, j'ai parlé de, en parlant de l'agriculture solidaire, j'ai parlé du pilier 2, des produits terroirs, mais je dois quand même préciser une chose. C'est que ce qui a été fait pour le petit agriculteur, ce n'est pas seulement ça. Quand on parle pilier 2, par exemple, ce sont des projets qui sont destinés aux zones où règne la précarité, aux zones où il y a de la pauvreté, comme les zones de montagne, les zones arides, les zones oasiennes, etc. Mais, comme vous le savez, le petit agriculteur, il existe partout. Il est dans les grands périmètres irrigués, dans les grands bassins de production, il est partout. Et donc, le petit agriculteur a bénéficié dans tous les programmes pratiquement du ministère durant ces dernières années, il a bénéficié du pilier 2, il a bénéficié des produits terroirs, il a bénéficié de l'agrégation, comme je vous ai dit tout à l'heure, la majorité des agrégations sont des petits agriculteurs. Et il a bénéficié aussi des programmes d'irrigation, plus de 16 milliards de dirhams des programmes d'irrigation qui étaient directement destinés aux petits agriculteurs. Il a bénéficié aussi du conseil agricole de l'encadrement et de la formation. Il a bénéficié de l'encadrement sanitaire du cheptel. Il a bénéficié de l'assurance agricole également, qui est très subventionnée par l'État pour les petits agriculteurs. Et donc, quand on fait un peu ce qu'on a fait, on a fait un peu la somme, une évaluation par composante, dans le plan maroc vert, de ce qui a profité aux petits agriculteurs. Figurez-vous, c'est plus de 42 milliards de dirhams en l'espace de 9 ans qui ont profité aux petits agriculteurs. Malgré les efforts qui ont été déployés et qui ont mené à ces résultats que vous venez de nous dresser à l'instant, il ressort toujours que le plan maroc vert, il a plus profité aux grands agriculteurs. Écoutez, le secteur agriculteur est un secteur qui concerne tous les citoyens marocains. Il doit être loin des considérations et des jeux politiques. Ça n'a pas profité aux grands agriculteurs. Il a beaucoup plus profité aux petits et moyens agriculteurs. Je vous ai donné le chiffre. 42 milliards de dirhams d'investissement publics ont profité aux petits agriculteurs. Par contre, ce qu'a driné le secteur privé, les grands agriculteurs, étaient beaucoup plus qu'ils ont perçus en termes de subventions. Si je prends le Fonds de développement agricole, qui octroie les subventions aux agriculteurs, aux différents types d'agriculteurs, vous savez que l'essentiel des dossiers concerne les petits agriculteurs. Sur plus de 23 milliards d'irams qui ont été distribués comme subventions, à peu près 60% c'est les agriculteurs qui ont moins de 5 hectares. 60%. Voilà, donc c'est des chiffres qui parlent. C'est les chiffres qui parlent. Vous savez que l'investissement global du pays en matière de l'investissement sur les dix dernières années, qui a été drainé par le plan marocueur, était de 104 milliards de dirhams. 104 milliards de dirhams, donc 40% c'est de l'investissement public. A cela s'ajoute l'effort qui a été fait en matière de fonds de développement agricole, les subventions. Quand on fait le bilan, c'est-à-dire sur quelque chose comme 63 milliards de dirhams d'argent public, 42 milliards de dirhams ont profité aux petits agriculteurs. Et donc c'est un pourcentage quand même colossal. Et les grands agriculteurs bénéficient des subventions dans un cadre qui est réglementé, un cadre légal comme n'importe quel agriculteur. Et d'ailleurs, le législateur, quand il évoque, travaille une subvention, c'est indépendamment qu'il soit petit, moyen ou grand. C'est à l'unité de surface, à l'unité de la machine agricole, à l'unité aussi de la surface aériée, etc. Donc, mais ça, on l'entend beaucoup dans la presse, etc. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Pour revenir un peu à cette nouvelle étape que le Maroc s'apprête à franchir, le souverain, dans son discours à l'occasion de la première session de la troisième année législative de la dixième législature, a appelé le gouvernement à orienter sa politique agricole au profit des petits agriculteurs qui constituent, comme vous l'avez dit, 90% du tissu agricole marocain. Dans quelle mesure l'Ada contribuera-t-elle à remédier à la fragmentation excessive des petits agriculteurs ruraux et portant l'émergence d'une classe moyenne agricole ? Oui, c'est... Alors, quand Sa Majesté Leroy a prononcé son discours lors de la séance d'ouverture de la législature actuelle au Parlement, il a parlé d'abord d'une chose très importante. Il a parlé de la nécessité de consolider les acquis du plan maroc vert. Il a dit en arabe que le Maroc vert a fait des réalisations très importantes et très positives. Le souverain a appelé à l'émergence, à oeuvrer pour l'émergence d'une classe moyenne dans le milieu rural. La classe moyenne dans le milieu rural, comme il l'a dit, Sa Majesté, c'est de travailler beaucoup plus avec les petits agriculteurs, avec les jeunes, avec la femme rurale, et de les organiser en coopérative, de les former, de les encadrer, de leur réaliser des projets qui permettent la création d'emplois, la valeur ajoutée. Aussi, il a parlé de la nécessité de continuer et de renforcer l'effort de formation professionnelle agricole pour les jeunes, pour les fils d'agriculteurs. Et Sa Majesté aussi a parlé de la nécessité de mobiliser les terrains collectifs, dont on a parlé d'un million d'hectares, pour promouvoir, je dirais, l'emploi des jeunes, des projets pour les jeunes, pour les aéreurs d'arroi, etc. Alors, évidemment, à notre niveau, au niveau de l'ADA, depuis, quand on a écouté avec attention le discours de Sa Majesté, nous nous sommes sentis les premiers concernés, évidemment. Les premiers concernés en ce sens que l'ADA, bien sûr, il a dans sa mission la mobilisation des terrains, du foncier agricole, pour l'investissement, pour la création de l'emploi, pour l'emploi des jeunes, etc. ça, d'une part. Les premiers concernés aussi, parce que l'ADA, elle pilote aujourd'hui le volet d'agriculture solidaire, dans le plan maroc vert et dans la stratégie agricole nationale. Donc, on sera amenés à travailler beaucoup plus avec les petits agriculteurs, malgré ce qu'on a fait, bien sûr. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai donné le bilan, mais ça ne veut pas dire qu'on a résolu le problème du petit agriculteur. Les besoins sont encore là, parce que les besoins ont été toujours des besoins énormes. Et puis, la stratégie agricole avant maroc vert était... Vous savez qu'avant le plan maroc vert, les cinq ou les six dernières années avant maroc vert, avant 2008, la croissance du PIB agricole était une croissance négative. Alors que la croissance aujourd'hui, qui a été induise par le plan maroc vert, c'est une croissance de 5,25%. Et la croissance du PIB agricole, aujourd'hui, le PIB agricole, il est de 125 milliards de dirhams. Mais, bien sûr, malgré ce qu'on a réalisé, en si peu de temps, presque neuf ans, neuf ans, je dirais, parce que 2008, il ne faut pas le compter, 2009, c'était la mise en place des institutions, etc., du plan. Et la vraie exécution a commencé en 2010. Et tout ça, en si peu de temps, on a réalisé quand même d'énormes choses. Le besoin, il est encore là, et c'est pourquoi sa majesté a dit qu'il faut renforcer davantage le travail en matière d'accompagnement des petits agriculteurs. En matière... Comme j'ai dit. Alors concrètement, ce que vous concrétiez ? Alors concrètement, voilà, aujourd'hui, nous avons un savoir-faire en matière d'ingénierie des projets, les différents types de modèles de projets qu'on peut mettre à profit pour les petits agriculteurs, pour les jeunes aussi, pour la faune rurale. Et les différents types de projets, il y a les projets type pilier 2, qui sont des projets qui sont cadrés par une procédure bien déterminée, il y a les projets d'investissement pour les jeunes qu'on organise en association, en coopérative et qu'on accompagne sur... Nous avons plein d'exemples dans le cadre du plan marocueur. Il y a des projets terroirs, le développement des produits terroirs, qui sont des projets qui ont fait leur preuve aujourd'hui dans l'amélioration des conditions. Il y a les projets de ce qu'on appelle l'agriculture tertiaire, c'est-à-dire des projets de services. Vous savez, le développement de l'agriculture avec le marocueur, il a créé un besoin de services et c'est pourquoi ça a stimulé la création de sociétés, de petites sociétés de jeunes qui offrent des services aux agriculteurs, par exemple dans la taille des arbres, dans les travaux de sol, etc., dans la récolte, les techniques de récolte, etc. Et il y a aussi d'autres projets en association entre les jeunes et les producteurs, voire des projets hybrides, par exemple, qu'on pourra imaginer. Alors, ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes en train de structurer les différents types de modèles et de s'ingénie aussi à travers notre expérience dans le cadre du point Maroc vers un mètre au point de nouveaux modèles et nous travaillons avec le ministère de l'Intérieur qui, comme vous le savez, c'est la tutelle des terrains collectifs. Le ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, il est en train d'identifier les terrains collectifs, le million d'hectares et une fois identifié par le ministère de l'Intérieur, nous, au niveau du ministère de l'Agriculture, notamment au niveau de l'ADA, on va étudier cas par cas de ces terrains au niveau de chaque province, en tenant compte des spécificités de chaque province, de l'avantage comparatif de chaque région en matière des productions, en matière de valorisation, en tenant compte aussi de la disponibilité des ressources en nom, parce que sans ressources en nom, on ne pourra pas faire grand chose en matière de valorisation, en matière de production et à ce moment-là, bien sûr, on va annoncer, on va faire structurer des offres de projets par type, par type, par région, etc., par filière, etc. Mais tout ça, bien sûr, tout ça va être détaillé dans la nouvelle vision de l'agriculture. Comme vous le savez, Sa Majesté a reçu M. le ministre de l'Agriculture le 19 octobre à Marrakech et lui a donné ses hautes instructions pour l'élaboration d'une nouvelle vision, d'une nouvelle réflexion pour le secteur agricole. Et je pense que le ministère vient de lancer cette nouvelle réflexion. Vous pensez qu'on est sur la bonne voie pour aller vers une politique agricole inclusive ? On est déjà dans une politique agricole inclusive. Maroc-Evair, c'est une politique agricole inclusive. parce que le Maroc-Evair n'a exclué rien. Tout le monde a sa place. Toutes les régions. Vous savez, nous avons des régions qui sont très disparates et des régions qui sont très différentes en matière de potentialité agricole, en matière du climat, etc. Et chaque région aujourd'hui dans le plan Maroc-Evair a sa place. Toutes les filières sont concernées. On n'a exclu aucune filière. Plus encore, on a introduit de nouvelles filières qui n'existaient pas auparavant. Par exemple, les fruits exotiques, etc. Et tout type d'agriculteurs, petits, moyens, grands, tout le monde a sa place. Et le Maroc-Evair, dans ses composantes, il y a un peu de tout. Il y a les projets agricoles d'investissement, il y a les projets d'agriculture solidaire, les produits terroirs, l'aménagement du territoire, l'aménagement de l'espace agricole, la question de l'eau, la question du foncier, le doing business, l'accès au marché, etc. Et donc, il y a tout, il y a le désenclavement, le développement rural, tout ça, tout ça, ça fait le plan Maroc-Evair. Maintenant, dans l'avenir, on va juste renforcer ce qu'on a fait dans le cadre du plan Maroc-Evair. On va s'ingénier, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, à mettre en place de nouveaux modèles, tout en gardant les anciens modèles, bien sûr, les modèles actuels qui ont fait leur preuve, et d'intensifier notamment l'intervention. Les interventions, bien sûr, le budget de l'État doit suivre parce que ça va nécessiter beaucoup de budget, tout ça, d'accélérer aussi la réalisation des projets. Et je pense qu'au niveau du ministère, nous sommes suffisamment outillés. Aujourd'hui, nous avons un savoir-faire en matière de planification, en matière d'ingénierie, en matière de réalisation des projets, des projets de mise en valeur agricole, mais également des projets d'aménagement, en matière aussi du marketing, d'action marché, en matière de promotion, etc. Et nous sommes très confiants par rapport à la nouvelle stratégie. Mais je dois dire une chose, c'est que quand Saint-Majestère parlait de l'émergence d'une classe moyenne, la classe moyenne ne va pas émerger seulement grâce à l'agriculture. Mais il faut que les autres secteurs suivent aussi. Donc on pourra réaliser des projets pour des agriculteurs qui peuvent avoir un impact très positif sur l'amélioration de leur revenu, des conditions de vie. Mais ces gens ont besoin aussi de la route, ont besoin, voilà, ils ont besoin de l'école, ils ont besoin de dispensaires, ils ont besoin des services, des différents services qui ne dépendent pas de l'agriculture. Parce que si on a une classe moyenne dans les villes, parce qu'il n'y a pas seulement le revenu, mais il y a également les services qui sont disponibles dans la ville. Et le milieu rural aujourd'hui, les infrastructures socio-économiques, la disponibilité des services, là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Pour revenir juste avant, dernière question sur le foncier, Sa Majesté le Roi a également appelé à renforcer et faciliter l'accès des petits et d'agriculteurs au foncier. Comment comptez-vous faciliter un peu cette démarche ou les procédures pour que tout le monde puisse avoir la chance d'y accéder ? Sa Majesté, quand elle a parlé de l'accès au foncier des petits et des jeunes, elle a parlé beaucoup plus des jeunes aussi, c'est par rapport aux terrains collectifs. Alors, les terrains collectifs, les terres collectives, c'est, il y a d'abord les ayants droit, les ayants droit, les ayants droit et leurs fils. Certainement, je ne peux pas me prononcer sur la stratégie future, mais certainement, tel que je connais un peu la réglementation qui concerne les terrains collectifs, la priorité d'abord aux ayants droit. les agriculteurs ayant droit, leurs fils, les jeunes, etc. Il y a aussi des terrains, certainement, en plus des ayants droit, il y a des terrains qui seront mobilisés, qui seront mobilisés pour l'investissement. C'est-à-dire, à des gens, on va louer ces terrains collectifs et faire des projets. Et là, on va... vous avez une idée sur le foncier qui peut être mis à la disponibilité aujourd'hui du secteur... Non, je ne peux pas me prononcer sur ça parce que ça, d'abord, c'est la compétence du ministère de l'Intérieur. Ils sont en train de travailler sur ça et on n'a pas encore d'informations. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les terrains collectifs aujourd'hui qui sont disponibles au Maroc, c'est 15 millions d'hectares. sur les 15 millions d'hectares, à peu près 2 millions d'hectares qui sont arables et sur lesquels on peut pratiquer de l'agriculture. Et déjà, une bonne partie de ces terrains est exploitées. Maintenant, sur ce qui est exploitées et sur ce qui est à mobiliser, les ayants de droit sont concernés en premier lieu. Il y aura de la mobilisation des terrains certainement pour les gens qu'on va organiser en association, coopérative, etc. On verra en fonction des potentialités qui seront offertes, en fonction des ressources aussi naturelles qui seront offertes, notamment les ressources au moins. Et voilà, on a, sur le plan je dirais des procédures, sur le plan comme je l'ai dit tout à l'heure des modèles de projet, là on est suffisamment outillés pour ça. Mais nous travaillons toujours avec nos amis de l'intérieur de la direction des affaires rurales pour, je dirais, avoir une cartographie très précise de ces terrains et leur potentialité et toutes les possibilités qu'ils offrent. Il y a aussi une chose importante, c'est que Saint-Majestère parlait de la mobilisation des terres collectives. On savait que la loi actuelle ne permet la mobilisation des terres collectives qu'à l'intérieur des périmètres irrigués. Ils sont délimités au sens du Code des investissements agricoles. Saint-Majestère a demandé dans les hautes instructions pour que cette possibilité de mobilisation soit étendue à des terrains bourgs, des terrains hors périmètre. À certains terrains, c'est-à-dire à certains terrains dans les zones bourgs, les zones bourgs c'est les zones d'agriculture pluviale. Pourquoi ça ? Parce que d'abord la mobilisation va permettre de mobiliser aux ayons droits, de rendre les terrains collectifs une propriété privée pour les ayons droits qui sont recensés dans des listes et publiés dans le butat officiel, etc. Cette mobilisation va engendrer une dynamique transactionnelle autour du foncier agricole. Il y aura des ventes, des achats qui vont se faire et ça sécurise mieux le foncier aussi. En termes d'investissement, quand vous avez une propriété privée, ce n'est pas comme vous avez une propriété collective. Donc, vous allez investir beaucoup plus, etc. sur un terrain qui vous appartient en tant que propriété privée. Ça permettra aussi de réduire l'exode rural ? Oui, c'est bien sûr quand on sert à l'exode rural, ça permettra de le réduire. Quand on va améliorer bien sûr les conditions des revenus, etc. et améliorer la mise en valeur des terres agricoles. Et ça, c'est déjà, on l'a parmi les impacts aussi du plan maroc-verain, ce qu'on a constaté, c'est la stabilisation des populations rurales. Une stabilisation extraordinaire. et même dans certains cas, on a observé, ça a été donné lors des rencontres de Marrakech et de Srirat. Les chiffres ont été donnés. Même certains jeunes, certaines personnes qui reviennent de la ville, qui vont s'installer dans le milieu rural, ont vu un peu l'élan d'investissement qui a été donné par le plan maroc-verain et les subventions aussi qui ont boosté l'investissement agricole. Les subventions, c'est un levier d'investissement. Je n'aime pas les appeler subventions, c'est beaucoup plus des incitations à l'investissement parce que les chiffres qu'on a aujourd'hui de l'évaluation du plan maroc-verain, c'est qu'un dirham de subventions d'incitations qui est donné dans le cadre du Fonds d'Europe Agricole, il a généré 2,5 dirham d'investissement privé. Donc c'est un levier d'investissement beaucoup plus qu'il soit une subvention. Un dernier mot de la fin, monsieur Aradé. sur la prochaine étape qui nous attend en matière de développement agricole ? Alors, comme dernier mot, d'abord, je tiens à dire que nous sommes au sein de l'Agence pour le développement agricole et donc au sein de tout le ministère de l'Agriculture, nous sommes très excités et très enthousiastes pour la nouvelle vision de l'agriculture marocaine qui va certainement consolider les acquis du plan maroc-verain et aller beaucoup plus loin de nos choix. Nous sommes au cœur de cette nouvelle vision, incha'Allah, et aussi nous sommes convaincus que nous avons tellement d'expérience de savoir-faire, nous sommes suffisamment armés pour affronter ce nouveau défi. Ce sont des gens, Walada, qui aiment les défis et du moment qu'on a relevé le grand défi du plan maroc-verain, on pourra relever, incha'Allah, le défi de la nouvelle stratégie, sachant que ce n'était pas facile de relever le défi du plan maroc-verain parce que, avant maroc-verain, la situation de l'agriculture marocaine était vraiment dans un état très difficile. Aujourd'hui, nous partons sur des bases solides avec le maroc-verain, sur, comme j'ai dit, une accumulation très positive du capital du savoir et nous envisageons l'avenir avec beaucoup de sérénité. Monsieur Médié, je rappelle que vous êtes directeur général de l'agence développement agricole. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci à vous. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci.